Bonjour Pauline, bonjour Emilie, bienvenue à Partenay, merci c'est gentil je suis content d'être arrivée et j'espère que tu vas pouvoir m'en dire un petit peu plus sur cette tour alors ce n'est pas une tour c'est la porte Saint-Jacques qui était l'entrée principale de la ville au moyen-âge. Son nom rappelle qu'on est ici sur un chemin menant vers Saint-Jacques de Compostelle. Au pied de cette porte, Pauline, sur ta gauche se trouve la maison des cultures de Pays qui abrite le musée d'art et d'histoire de Partenay. Et tu crois qu'on peut y trouver des représentations de la porte ? Bonjour les filles, bienvenue au musée de Partenay. Sachez que le musée est installé au pied de la porte Saint-Jacques depuis 1993. Donc cette porte est vraiment le symbole de la ville. Elle a été utilisée pour la publicité, pour les commerces, même sur les documents administratifs. Donc cette porte, vous avez ici donc un tableau de Gustave Bourguin qui est un peintre de la marine, des passages à Partenay. Il fait donc cette oeuvre peinte sur bois. Alors que, ici, vous avez une oeuvre de Martial Rabourdain, un photographe de Partenay qui était aussi peintre et qui nous a présenté une vue de Partenay avec la porte de Saint-Jacques avant sa restauration. Et surtout, si vous pouvez voir, une grande cheminée avec une grande fumée, preuve qu'on était dans un quartier fortement industrieux. Est-ce que c'est la même cheminée qu'on voit sur le tableau ? Alors, ce n'est pas la cheminée que l'on voit sur le tableau. Elle a disparu. Celle-ci, c'est une cheminée qui faisait partie de l'ancienne minoterie du château. En effet, à cet endroit autrefois, on produisait de la farine. Aujourd'hui, ce lieu est devenu la maison du patrimoine où se trouve au rez-de-chaussée le SIAP, c'est-à-dire le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et maintenant, Pauline, je te propose d'aller découvrir la rue de la Vaux-Saint-Jacques. Allons-y ! Sachez que ce n'est pas que la porte de Saint-Jacques qui a été représentée. La rue de la Vaux-Saint-Jacques, pleine de maisons à pan de bois, elle est aussi reprise en dessin, en aquarelle, en peinture à l'huile et avec beaucoup de photographies de la fin du XIXe siècle. Eugène Cordier, bien sûr, mais aussi Ernest Pidou, peintre de Parthenay, qui nous a laissé ici une maison disparue aujourd'hui. Emilie, c'est bien de cet endroit dont parle Maria ? Oui, tout à fait. C'est à cet endroit que se trouvait une grande maison à pan de bois qui a été détruite. Mais ce qu'il faut surtout retenir, Pauline, dans cette rue, c'est le grand nombre de maisons médiévales qui sont ici conservées, des maisons à pan de bois qui sont très belles et sont parfois décorées, comme tu peux le voir, de décors sculptés. Au Moyen-Âge, il y avait une importante activité textile dans ce quartier et ces maisons étaient à la fois un lieu de travail et un lieu de vie pour les tisserands qui travaillaient ici. Ici, vous avez encore une autre vue de la Vaux-Saint-Jacques avec des maisons qui commencent à changer d'aspect. On avait volé, on ne voit presque plus les pans de bois et même les habits des personnes changent avec des jupes beaucoup plus courtes. En effet, comme l'a dit Maria, ce quartier a évolué au fil du temps. Il y a eu de très belles restaurations qui ont été faites sur les façades de ces maisons à pan de bois. Et aujourd'hui, cette rue de la Vaux-Saint-Jacques constitue véritablement le quartier touristique de Partenay. Et avant de nous quitter, Pauline, j'aimerais évoquer avec toi les Venelles qui se trouvent de part et d'autre de cette rue des Venelles où il est agréable d'aller se perdre pour profiter de très jolis points de vue sur la ville. Écoute, merci beaucoup Emilie pour cette visite. Toutes ces informations, j'ai appris plein de choses. Je pense que je vais continuer ma balade un petit peu plus haut. Je te dis à très bientôt. À bientôt !